Bonsoir, je m'appelle Jean-Claude Fratz, je suis étudiant à Sciences Po Paris et surtout passionné de terroirs, de grands vins et d'onologie. Ce soir je vous emmène chez Grenoble, cave où j'adore me rendre pour déguster des belles bouteilles de nos terroirs français et puis aussi des grandes bouteilles. Nous y sommes, c'est ici la cave Grenoble, nous sommes juste à côté de Sciences Po Paris. C'est ici que très régulièrement nous organisons les dégustations du club d'onologie In Vino Veritas. Pascal Marquet, le tenancier de l'endroit, nous reçoit et nous fait participer aux dégustations qu'il organise avec des grands professionnels du vin. Je vous montre les lieux. Bonsoir Pascal, comment allez-vous ? Bonjour Jean-Claude Fratz, ça va ? Ikem, on va déguster, la fin de ce soir, quel est le problème ? Ça va vous de me dire, bienvenue à Grenoble en tout cas. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Bonne dégustation. Merci. Le haut de la cave est consacré au restaurant et puis là, nous descendons dans l'endroit où une salle est allouée aux dégustations. Parce que c'est un endroit qui est à la fois simple, authentique, familial et où je me sens bien. On est régulièrement reçu par Pascal qui nous a permis de découvrir des bouteilles assez incroyables. Nous avons réalisé ici notre dîner de rentrée et notre dîner de Noël avec les membres du club de logis de Sciences Po Paris. Chacun a apporté sa bouteille. Moi, pour ma part, j'ai apporté celle-ci. Un McDonald's de Noumencia qui a été délicieux. Et Pascal nous avait régalé avec un chambertin grand cru qui nous a laissé un souvenir incroyable. Et également une bouteille de la mouline de Minin, court rôti. Des moments inoubliables qui me donnent envie de revenir ici régulièrement. Alors, vingt messieurs, vous mettez dans une situation délicate d'une chance sur d'eux de passer totalement à côté de la plaque. Comme tout de suite, là, c'est des notes de fruits. Ça m'évoque les vacances, des odeurs de vin assez jeunes, frais, agréables. De la pivoine, un peu rose. Assurément, un bon moment à passer avec cette bouteille, avec des amis, au bord de la plage l'été. Léger, sur le fruit. Des tannins cotonneux, soyeux, presque nuages. Je crois que je vais finir le verre, c'est une certitude. Et je me risquerais à parier sur un Syrah. Valais du Rhône, sans doute, sur un millésime assez risquant. D'accord, moment de vérité, vous allez peut-être me devoir un verre. Allons-y. Vous me devez un verre Syrah 2015, Nord de la vallée du Rhône, et le vigneron et Yves Cueillon. Je suis content. Question facile. Je pense que c'est le produit le plus à même de résoudre la plupart des grands problèmes du monde. Toutes les crises diplomatiques, les grands moments de l'histoire, on les vit à travers ces produits-là. De manière plus personnelle, c'est aussi un produit qui me permet de passer des bons moments. Tout de suite, ça rend un dîner beaucoup plus agréable, un moment avec des amis inoubliables. Ça permet de déverbonder les comportements, de rendre les gens beaucoup plus sociables. Les souvenirs de ces moments sont parfois confus, parfois très vifs, mais à chaque fois, ils marquent. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans ce produit. C'est une invitation au voyage. C'est la possibilité d'aller découvrir des terroirs, des endroits toujours magnifiques. Rencontrer les personnes qui façonnent ces produits, etc. C'est une diversité incroyable. L'occasion de voyager sur toute la planète avec à chaque fois des saveurs et des découvertes. Un produit plaisir à apprécier et à vivre avec des gens à partager. J'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501